Je suis le lieutenant Matthew Brinks du SOE. Il est arrivé sur mon bureau un étrange rapport du réseau a nommé, l'archive perdue. Ce que je m'apprête à vous divulguer, monsieur, est classé, secret défense. Le rapport évoque tout d'abord une italienne, Chiara Lombardino, qui se réveille dans une caverne. Tout y est noir, l'air y est vicié. Après avoir retrouvé ses esprits, mademoiselle Lombardino a perçu une lueur au loin, mais aussi une silhouette couchée, proche. En s'approchant, elle remarque que c'est une des chemises noires de Mussolini. Elle se dirigea alors tout de suite pour le poignarder. Tout de suite après, un étrange vent sort de la lueur au loin et... Oui, le rapport est explicite dessus. Lèche le sang des blessures de mademoiselle Lombardino et du cadavre. Visiblement, la suite du rapport nous décrit la marche d'un soldat galois nommé Douglas Harper dans les landes anglaises. Il y est fait mention d'un étrange brouillard qui suit partout le soldat. Monsieur Harper marche seul dans ces landes depuis de nombreuses heures, quand il entend le rire d'une fillette. Il s'empresse alors de tirer en direction du rire. En s'approchant, il aperçoit un trou peu profond où est enterré une poupée. Il y récupère visiblement une des plingues à nourrice, quand le rapport précise que le brouillard a peur. Nous sommes dans les docks du port de Cardiff. Visiblement, le frère de Douglas Harper, Thomas Harper, est au centre de ce passage du rapport. Il y est fait mention d'une réparation de radio pendant que son commandant, le sergent Sullivan, donne des ordres proches de la mer. Soudain, la radio de monsieur Harper se met à grésiller pendant qu'une... Oui, je lis bien, qu'un bras palmé attrape la jambe de Sullivan pour l'emporter dans les flots. Monsieur Harper tire sur la forme qu'il lâche Sullivan, mais aussitôt une deuxième forme émerge pour emporter à nouveau Sullivan. Harper court pour attraper le sergent, visiblement trop tard selon le rapport. Ensuite, le rapport nous décrit comment une française, Rose le sage, visiblement torture quelqu'un dans une église abandonnée. Ce quelqu'un est visiblement un occultiste français présumé mort, nommé Stanislas de Gaïta. Le rapport évoque alors la présence d'un... nôtre, ayant pris possession de Stanislas avant de s'en prendre à Rose. De Gaïta évoque le fait que l'autre souhaitait avoir accès à des informations secrètes et occultes en Suisse. Retour en France, avec la mention d'un certain politique français, local nommé Henri Michel Dupont-de-Savoie. Le rapport mentionne un certain Pierre Cotte, lui aussi homme politique, qui aurait apporté un ouvrage occulte à son mentor. En discutant du dit ouvrage, Monsieur Dupont-de-Savoie aurait vu son protégé littéralement fondre sur place. Février 1941, Cherbourg, France. Les agents du réseau N arrivent aux alentours de la ville occupée par les nazis. Le groupe se sépare en deux. Les deux frères rappeurs étant britanniques trouveront un moyen détourné pour rentrer dans la ville. Le reste du groupe passe le checkpoint allemand avec difficulté, malgré leur faux passeport et identité. Ils arrivent en ville et cherchent un point de rendez-vous, un hôtel. Ils font alors la rencontre de Germaine, propriétaire d'un petit hôtel proche du café de Paris, un restaurant. Germaine visiblement reconnaît Henri Michel malgré sa couverture, mais lui fait comprendre discrètement qu'elle aide les résistants à sa minière et que son hôtel héberge autant des Allemands que des Français. A l'extérieur de Cherbourg, les Galois, eux, s'emploient à sauter sur un camion pour s'y cacher à l'intérieur, ce qu'ils réussissent très bien. Arrivé sur la place du marché, ils essayent de se fondre dans le paysage maladroitement. Ils sont alors accostés par Roger Tocqueville, un fermier. Ce dernier comprend que ce sont des alliés britanniques et somme les deux frères d'être plus subtils et de le retrouver à sa ferme pour y discuter plus tranquillement. Les deux groupes se retrouvent alors chez Germaine pour s'y installer. En fouillant les chambres, Douglas Harper découvre une femme endormie et dans la chambre d'à côté, un uniforme de la Gestapo accroché à un porte-manteau. Il s'avère que Germaine loge chez elle le chef de la Gestapo locale, Yann Klugge. Rose le sage est témoin d'un événement étrange. Elle aperçoit de multiples œils saouls sur le manteau d'Henri Michel. Le groupe décide encore une fois de se séparer. Henri Michel, Thomas Harper et Chiara Lombardino iront chercher des informations au café de Paris établissement tenu par Georges Chérié. L'autre groupe ira voir Roger Tocqueville à sa ferme. Au café de Paris, entre excellent plat et autres cidres, plus la conversation du patron Georges, le groupe apprend que le château Raymond est en train de se faire piller ses œuvres d'art. De même, Thomas Harper aperçoit un jeune capitaine nazi en plein de manœuvres pour transporter des munitions. Henri Michel obtient le nom d'un contact qui fait de la contrebande à l'insu des Allemands, une certaine chaussure noire. Visiblement, les soldats nazis expérimentés ne sont plus présents à Cherbourg. Arrivé à la ferme des Tocqueville, Douglas Harper et Rose Le Sage rencontrent Lillian Tocqueville, la sœur de Roger qui les fait entrer. Arrivent un peu plus tard Roger et le groupe échafaudent des plans pour faire sortir de la mairie le prisonnier britannique. Et convenu que faire exploser la gare causera une diversion assez grande pour permettre à une équipe d'infiltration de faire sortir Irving Brooks sans être repérée. Une tentative d'assassinat sur Vincent Darnes, gendarme et membre du conseil municipal ainsi que principal collabo étacté. Les membres du réseau se retrouvent pour discuter de leur plan et convenu qu'ils vont aller voir le château des Darnes dans la soirée. Une fois devant le château, le groupe remarque des dizaines de batraciens autour du château. Le groupe se sépare une nouvelle fois en deux. Karl Lombardino et les frères Harperer ont part derrière pendant qu'Henri-Michel et Rose se présenteront à la famille Darnes. Le groupe de derrière arrive au niveau d'une fontaine qui sent les eaux usées, comme ce qu'avait décrit la jeune résistante traumatisée. Marie Dubreuil Fin du rapport